Il est 7h50, l'heure de Quartier Libre. Alors Laurie, quel est le thème de la chronique de Guy aujourd'hui ? Eh bien Guy va nous parler de la journée internationale de ce lundi 4 décembre qui concerne une corporation en souffrance. Bonjour Guy ! Bonjour Guy ! Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et là vous vous dites, oh là là, il va parler des journées internationales, ça va être chiant, alors qu'il nous avait promis des chroniques de détente. En plus on est lundi, il aurait pu raconter le week-end de Patrick Roger, d'autant qu'au Body Body Love du Cap d'Alpes, ce week-end ils ont installé les décos de Noël, et qu'avec les éclairages des fêtes, c'était merveilleux, toutes ces boules aux chatoyantes couleurs. Bon, d'un autre côté, compte tenu de l'actualité, je n'allais pas non plus faire une chronique totalement déjantée, parce qu'au fond de moi je suis comme vous, j'ai la tête prise par l'actualité, alors on va faire semblant de ne pas voir le chaos, etc. Et on va parler de la journée mondiale. J'aime beaucoup ce concept des journées mondiales, internationales, le but étant de mettre un éclairage sur un problème, une souffrance. Par exemple, hier c'était la journée mondiale des personnes handicapées, demain ce sera la journée mondiale de l'égalité des chances, et entre les deux, aujourd'hui, 4 décembre, c'est la journée mondiale des banques. Ah la vache, là évidemment on est surpris. Ainsi donc, les banques auraient besoin qu'on prenne conscience qu'elles vivent un drame. Alors ce matin, posons la question, banque, qu'elle est ta souffrance ? C'est beau comme phrase, banque, qu'elle est ta souffrance, banquier, qu'elle est ta douleur. On est surpris parce qu'on a toujours en tête l'image du banquier, qui ressemble à Gérard Larcher, dans des banques haussmaniennes, avec des colonnes doriques, des panneaux encadrés d'or, indiquant le nom des guichets, titres obligataires, virements internationaux, caisses, etc. Des ambiances frottées, feutrées, pardon, et puis derrière, des portes capitonnées, des types justement qui ressemblent à Gérard Larcher, qui frottent les secrétaires et qui reçoivent des fondés de pouvoir pour évoquer l'évolution des cours de manganèse de Pondichéry, des textiles de Chadernagore, des mines de bauxite du Tanganyika, et puis des écrans, Wall Street, la bourse de Tokyo, Singapour. Mais ce n'est plus du tout ça, la banque. Il n'y a plus de banquiers, ou alors, justement, ils sont dans des tours à Singapour, parce que dans les agences, c'est un sous-prolétariat de Kevin, de Sofiane, de Cindy, les mêmes que tu trouves être soignants à l'hôpital, vendeur chez Zara ou livreur Uber Eats. Avant, les chargés de clientèle, c'était des pointures financières, de vrais conseillers qui disaient, achetez du Deutschmark, la grève en Allemagne va se terminer, et la monnaie va retrouver son niveau habitué, alors que maintenant, je vous l'ai dit, ce sont des Jordanes, encravatées, en costume de confection, mal taillées, dotées d'un BTS vente, avaient à l'écriture maladroite, incapables de faire la différence entre un participe passé et un verbe à l'infinitive, et qui terrorisent d'autant plus des pauvres sous-prolétaires, en leur laissant des messages angoissants. Alors, laissons-leur le plaisir de prendre le ton d'un vrai banquier et laisser des messages, justement, à ces gens-là, en leur demandant de les rappeler au plus vite, en sachant pertinemment qu'avec ce message, ils viennent de lâcher des chiens déchaînés qui vont dévorer les entrailles de leurs clients toute la journée. Oui, je sais, la détente, je me suis énervé. En plus, on est lundi. Généralement, on n'aime pas le lundi. Mais le lundi, les banques sont fermées. Alors, aujourd'hui, vous n'aurez pas d'appel de votre conseiller bancaire pour vous rappeler votre découverte de 127,72 euros. Pour gagner du temps, vous lui avez dit, vendredi dernier, que vous attendiez un virement pour passer le week-end tranquille. Et puis, vous êtes allé faire des achats de Noël. Et là, vous savez que 5 chèques vont se présenter à partir de demain. À Toys R Us, les jouets pour les petits-neveux, aux galeries Lafayette, du stand de bijoux fantaisie pour votre tante, la galerie marchande, ce petit bracelet en lac et or. Alors, profitez-en bien. Argent trop cher.